Alors en fait l'histoire commence il y a 32 ans donc ma femme accouche de Pierre, notre fils, prématurément, il a six mois et puis elle a une infection nosocomial qu'elle lui transmet. Voilà on nous dit vous aurez un gamin difficile parce que l'échographie a révélé des lésions au cerveau etc mais bon vous n'en faites pas. De deux à sept ans il a connu cet établissement donc à la fois des établissements du style crèche ordinaire, des établissements spécialisés hôpital de jour et tout le monde nous disait de toute façon votre fils n'est pas autiste. Il y avait, je me souviens, il y a des personnes qui m'ont donné des bouquins pour me démontrer par A plus B que Pierre n'était pas autiste. Bon moi à l'époque même s'il n'y avait pas internet je me posais beaucoup de questions. Voilà donc on a testé sa surdité éventuelle chez les sourds etc etc et puis à l'âge de 7 ans donc il a été diagnostiqué autiste par un neuropsychiatre. A l'époque on était extrêmement démuni donc il y avait très peu de dispositifs. Une poignée de parents s'est réunie pour essayer de trouver des solutions pour se supporter les uns les autres voilà se conseiller. Ca a été le début de l'association donc en 2000. Ensuite en 2009 on a créé pour les enfants un service d'éducation spéciale et d'aide à domicile un CESAD et ça a été le début si vous voulez de notre essor. On a créé ensuite un foyer d'accueil médicalisé et nous nous inventons toujours des dispositifs particuliers adaptés donc pour les personnes autistes et donc 20 ans après là on a maintenant 85 salariés qui accompagnent 140 personnes autistes de tous les âges. Alors notre association donc accueil soutient accompagne donc les personnes autistes petites et grandes et leurs familles nous proposons également des formations la formation c'est vraiment la clé de la reprise en main de son destin donc pour à la fois les parents les professionnels les étudiants également donc chaque année on fait une formation de base qui est la la boîte à outils minimale pour permettre de comprendre et d'accompagner positivement les personnes autistes. On crée, on gère des structures, des dispositifs pour petits et grands donc aujourd'hui voilà donc 140 personnes sont accompagnées à Nancy, Mont-Saint-Martin, Lunéville, Toul et puis sinon donc bien sûr on mène un combat à plus long terme qui est la défense des intérêts des personnes autistes c'est pas uniquement une question de lobbying c'est aussi par exemple faire valoir l'importance du diagnostic précoce dès l'âge de deux ans de sorte que là en mettant en place des remédiations très tôt la plasticité du cerveau permette une évolution très positive et durable de la personne. La part de la génétique est d'environ 80% 80% génétique 20% environnement et puis le modèle théorique correspond bien à ce qu'on observe notamment au niveau des fratries d'enfants autistes au niveau du rapport garçon fille il y a trois garçons pour une fille donc on peut imaginer aussi une composante génétique et puis également on a des parents autistes qui sont effectivement qui ont effectivement des enfants autistes alors donc très tôt donc avant la naissance si vous voulez donc ces mutations de gènes induisent une fragilité ce trouble de l'ADN donc va générer des modifications au niveau de la synthèse des protéines protéines du système nerveux protéines au niveau des synapses qui sont les liens entre les neurones protéines au niveau des neurotransmetteurs et tout ça rend bien compte du processus autistique donc en fait on est autiste on n'en guérit pas aujourd'hui mais il existe évidemment des remédiations permettant de faire évoluer la personne par le biais de son cerveau toute sa vie de façon positive à propos des facteurs environnementaux dans l'autisme donc on va d'abord évoquer ce qui n'intervient pas l'action éventuelle de vaccins non et ça n'a aucune influence l'action du gluten non plus par contre on a identifié des facteurs qui statistiquement sont extrêmement corrélés si vous voulez savoir la prématurité par exemple à savoir des inflammations des infections antenatal de cytomégalovirus par exemple dans le placenta et qui effectivement donc vont nuire à la formation du cerveau qui est en route et puis alors pour ce qui est d'autres facteurs comme les pesticides en fait c'est extrêmement c'est possible on a quantité de pistes aujourd'hui environnementale et c'est extrêmement difficile à trouver des vérités voilà alors là bien sûr la rupture c'est d'agir sur les points sensibles par exemple bien sûr l'équipe éducative mettre en place une équipe de suivi scolaire avec un enseignant référent avec les personnes de l'école etc avec des spécialistes paramédicaux qui vont remettre re scolariser l'enfant avec des aides humaines les aves h les aves qu'on appelle autrefois les avs voilà à une personne autiste n'a pas besoin de béquilles ces béquilles ce sont bien sûr des aides humaines qui sont extrêmement importantes et puis la seconde grande rupture mais souvent c'est la transition l'entrée dans l'âge adulte 1 pendant 18 ans la personne a lutté avec ses parents et s'est accroché pour rester à l'école enchaîné le brevet le bac et puis brusquement donc à 22 ans 23 ans elle se retrouve sur le marché du travail il n'a pas les outils pour mener un entretien n'a pas les outils pour se faire valoir auprès d'un employeur et bien sûr elle a beaucoup de mal à trouver un emploi et là une personne qui jusqu'à présent était dans un cycle positif se retrouve à nouveau 24 heures sur 24 chez ses parents donc isolés sans amis parce que bon l'âge adulte c'est aussi l'âge où chacun suit sa voie dans toutes les directions et cette rupture là est également catastrophique avec des régressions extrêmement importantes donc là il y a des interventions aussi plus techniques on va parler de job coaching donc des personnes vont aider la personne autiste à évaluer ses compétences ses points faibles l'assister éventuellement lors de l'entretien aménager le poste de travail effectué un accompagnement au travail en expliquant les points faibles et points forts aux collègues etc en aménageant en remplaçant par rempli directives écrites par des pictogrammes plus facile à comprendre donc le principe de l'accompagnement c'est toujours c'est un schéma bien rodé c'est faire un bilan développemental ensuite un projet personnalisé adapté à la personne à son environnement et puis ensuite donc mettre en oeuvre ce projet par un accompagnement et une fois par an refaire un bilan c'est très important de réévaluer en permanence les acquis les points faibles les dérives pour recadrer en permanence l'accompagnement alors nous avons deux dispositifs anti rupture donc un officiel qui s'appelle la plateforme de compétences et de prestations externalisées qui est un dispositif curatif hélas donc quand une personne est vraiment en grande rupture en grande désocialisation au fond du trou depuis plusieurs mois voire plusieurs années nous on promeut le préventif et on a mis au point un dispositif expérimental sur lequel l'ARS et le CD54 nous suivent qui consiste à dire dès qu'on repère une faiblesse dès qu'on repère un début de décalage de rupture chez une personne petite ou grande on intervient et en intervenant rapidement avant que la personne soit entre guillemets au fond du trou on peut la remettre en selle rapidement et à moindre frais et pour nous c'est évidemment le la meilleure des solutions notre ambition c'est de mettre en place un dispositif sur tout le 54 avec une file active de 200 personnes qui à terme on pense permettrait de résoudre le problème de des personnes en rupture sur le département nous sommes une association financée par fonds publics et donc pour avoir droit à un accompagnement à une prise en charge de quel que soit le dispositif il faut une notification de la mdph maison départementale des personnes handicapées ira sur le site de la mdph remplir un dossier une commission statuera et donc notifiera une proposition d'accompagnement c'est une proposition ça n'a rien d'obligatoire on vous propose soit un dispositif ouvert soit éventuellement pour les cas d'autisme sévère donc une prise en charge dans une structure mais ceci dit toutes les familles peuvent bien sûr contacter l'association par mail par téléphone dans les faits qu'en quelques mois une personne adulte enfant peut perdre tous ses acquis devenir à nouveau extrêmement violente pour son environnement donc à court terme cherche à identifier les causes de ces troubles du comportement il ya un processus éducatif avec des outils adaptés des pictogrammes avec des méthodes comme aba des méthodes soit cognitif soit comportemental adapté aux personnes qui vont lui permettre de rétablir la communication avec son environnement donc de retrouver effectivement une réponse à ses besoins à ses questions et l'objectif l'objectif à l'objectif qui n'est pas final mais c'est de d'arriver en fait à faire que la personne réussisse à gérer elle-même son autisme pas forcément toute seule mais au moins à court terme et qu'elle sache dire qu'elle sache demander de l'aide quand le besoin est d'arriver en fait qu'elle sache